bonjour j'espère que vous allez bien moi un peu le ras le bol en ce matin si pour vous ça ne va pas je vous assure ça va aller demain est toujours un jour meilleur ça va aller pour nous voilà je vous entraîne dans cette journée où vous comprendrez pourquoi voilà je commence déjà ma journée ce matin avec un repassage de ma tenue que vous allez voir un enfant tout à l'heure j'ai un peu ras le bol parce que j'ai toujours pas une autre tantine et j'ai du mal avec les plaques et au travail il faut être là parfois il ya des réunions qu'on programme à 7h30 et aussi il faudrait que je cuisine que j'assure le linge et il ya les coupures d'eau les coupures de courant parfois effectivement sont calés en machine ça ne s'ouvre pas si on fait trois jours de courant couper les vêtements sont bloqués dans le tambour je ne peux absolument rien faire et du coup ces vêtements pourrisse là avec le détergent la chaleur et autres et puis même qu'on veut rincer c'est autre chose du coup ces vêtements c'est 7 à 10 kg qui vont à la poubelle comme ça et puis après on est dans les emboutages bref je suis au bout de ma vie et j'ai essayé de trouver une solution déjà ce matin on m'a présenté quelqu'un très très tôt bon on m'a parlé dès la veille je crois que ça va aller parce que bon que tel qu'on m'a présenté la personne elle a l'habitude de travailler je vais continuer à travailler comme je vous comme toujours mais j'ai besoin d'être je peux pas être au boulot toute la journée à partir de 7h 38 heures et être vraiment comment on dit ça productif comme une femme qui reste à la maison ou alors qui a ses activités qui suit ses activités étant à la maison c'est difficile pour moi du coup j'ai les grève fatigué je suis off et autres voilà et du coup j'ai comment dire j'ai parlé de mon mari n'a pas accepté l'histoire de match une autre machine du coup je crois que je vais m'investir sur ça parce qu'il pense que c'est une dépense qui n'est pas utile à ce moment voilà du coup bon je vais y aller toute seule je vais vous en vous amener voilà je fais le repassage comme vous constatez c'est ma tenue là je vais vous entraîner dans une journée ou vraiment typique et où j'aurais cuisiné avant fait le repassage or c'est déjà les trucs dont la tantine me soulage là et voilà minou c'est aussi ni voilà il tire le gras de repassage et vraiment minou minou c'est comment minou 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 de minou demande minou comme il fait j'ai besoin j'ai j'ai besoin de je découvre le genre d'animal moi je connais seulement les chiens dont tu joues beaucoup comme du aminou et voilà il est 7h30 je devrais y être partie mais bien avant il fallait que j'apprête mon repas j'ai réussi à me mettre bien comme je vous dis toujours positif, attitude, essayer d'être la meilleure version de soi j'ai fait un léger make-up comme toujours j'ai mon rouge à lèvres comme je vous dis toujours un lit clean jamais laisser un lit bizarre quand le tonton arrive à une journée où il est off il doit venir trouver une maison qui respire voilà et j'ai opté pour une cuisine très très speed et j'ai un problème aussi avec mon four en fait il a fallu qu'on allume ça tous les abords blancs là j'ai choisi un four blanc ils sont brûlés et du coup ils me font un nouveau four voilà le truc avec cette façon de cuisiner c'est qu'on a le temps de s'apprêter ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une cote cote minute déjà pas en bon état mais ça conserve bien la chaleur alors j'ai mis un peu de jus j'ai fait passer comment dire la viande dans les oignons et puis quand ça changeait de couleur et tout j'ai rajouté les poireaux et les céleri et bien d'autres légumes j'ai fermé dès que ça mijotait et tout et tout j'ai mis l'eau beaucoup d'eau comme vous avez vu au début là et voilà je me suis dit je reviens après 30 ou 45 minutes ça m'a donné le temps de m'apprêter comme vous me voyez là et tout ça je dois le faire et je dois encore aller travailler et j'ai transvasé dans une manie plus potable là je suis revenue donc c'est un challenge pour moi je suis revenue 30 minutes après la viande elle était prête l'eau avait séché et j'ai choisi de mettre le riz dans le cuisseur de riz là voilà et heureusement c'est cuit avant et l'avantage avec c'est que tu peux laisser aller et tu reviens le soir tu trouves que ton riz est prêt voilà et là je passe à mon orfite bref ma cuisine fait la maison propre et déjà ma fille elle sort tôt c'est impossible qu'elle met d'eux en semaine sauf quand elle rentre tôt parce qu'elle rentre elle est à la maison vers 19h donc elle sort vers 6h30 elle est là vers 19h le deuxième il fréquente à l'extérieur et le l'aîné il est dans ses waraps donc il est dans bref il a enfin d'étudier en même temps il se bat bon voilà là j'ai ma tenue voilà il y avait cette possibilité voilà c'est une combi en fait qui a cette crème derrière voilà on peut la porter en milieu professionnel avec un veston on peut même l'amener en soirée avec des boujoux brillants posés en dessus on peut même l'amener à un date voilà et voilà il fait chaud du coup je crois que je vais poser ses vestes comme ça je pourrais l'enlever à tout moment voilà je suis prête je peux partir voilà et pour ça je suis essoufflée j'ai même pas la force de mettre les chaussures hautes comme d'habitude je vais mettre ses ballerines ça va me permettre d'être plus efficace voilà comme il fait chaud je vais en remettre prendre mon 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 veston simili comment dire il est simili jean mais il a les imprimés rayés tennis c'est assez classe voilà les petits les petites rayures blanches très très fines sur un tissu bleu qui mime un peu le jean mais c'est pas vraiment ça c'est entre le jean et le super sang voilà je suis en train de partir et là voilà j'ai envie de vous faire une minute de level off parce que moi où vous me voyez je suis à plat mais je m'efforce de sourire je vous dis à plat voilà je parle de ça parce que parfois vous êtes dans un milieu de travail vous rencontrez des gens vous ne leur avez rien fait ils décident ne même pas vous saluer ils vous regardent méchamment en genre je vous assure quand vous avez ce genre de personnes en face de vous ne les gérez pas ne soyez pas concernés par leurs personnes n'allez même pas leur demander ce qui ne va pas parce que vous ne pouvez pas avoir fait quelque chose à quelqu'un c'est à dire genre quelqu'un il te voit parce qu'il te voit sourire surtout les femmes voilà elles décident elles ne te saluent pas et moi quand tu décides de quelque temps après de me dire bonjour je te demande si tu t'es revenu dans le sommet en fait j'ai toujours une petite pic que je t'envoie avant de comment dire de reprendre ce contact là pour te dire attends je ne suis pas bête tu peux partir et revenir quand tu veux comme ça et puis sachez qu'il y a des gens comme ça chaque jour dans nos milieux de vie ne vous laissez pas démoraliser par ce type de personnes généralement les personnes méchantes sont des personnes malheureuses qui ont beaucoup pas malheureuses nous tous on a des problèmes mais qui ne savent pas gérer leurs problèmes et du coup ils pensent que les autres peuvent être leur putsching ball des gens ce qu'ils peuvent reverser leur mal-être ne jamais gérer ça avancez dans votre vie et soyez focus sur vos objectifs c'est ça la vie garder la bonne humeur si on dit à quelqu'un là où je suis là que j'ai perdu plus de 10 kilos de vêtements bloqués dans une machine que je n'ai pas de ménagère je dois travailler j'ai des cernes je dois les travailler avec l'anti-cerne pour sortir je dois faire une dépense imprévue parce que mon mari trouve qu'il y a beaucoup d'autres priorités que cette machine mais dans mes économies moi je vais le faire c'est pas un défi je vais lui en parler je vais le faire parce que je sens que c'est une aide pour moi je peux avaitre les vêtements comme ça voilà là je m'arrête dans une laverie le véhicule est sale même de l'intérieur en fait je suis à une semaine sans le laver les enfants faut à l'extérieur ah voici mon laver ah ah j'aimez où ici pendant qu'on lave je vais profiter du petit resto d'à côté surtout que la femme s'y fait de très bons biens et cuisine bien je vais profiter quelques temps après je me retrouve au bureau j'ai eu le temps de travailler là je vous filme ma fin de journée au travail je suis off mais heureusement il y a quelqu'un qui vient livrer du thé au gingem sucron et menthe et bien d'autres choses que je ne sais pas je vais en profiter donc c'est bon 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 il y a beaucoup de ventes en gros ici pour les alimentations les vins les sacheries les pâtes des biscuits et bref c'est le centre commercial c'est sur près de quatre kilomètres carrés et puis avant ici il y avait les prêts tapotés voici les boutiques de téléphones voilà c'est juste en haut et j'ai plus une partie et là je crois que c'est un bâtiment tout et tout qu'on a suscité quoi d'assainissement je ne sais pas enfin il y a un des marchés d'ici avec un centre c'est vraiment c'est ici qu'on a acheté les tenues solaires avant qu'on s'appelait toile d'agion et là je crois que c'est l'institut français le centre culturel français ça me fait penser à Julie je vais aller manger la salade ici on arrive bientôt à la boutique je n'aurai pas le temps de filmer je suis en train de chercher un parking voilà je vais couper bref on verra ce centre de ville après ce centre commercial après ça s'appelle le marché central de Yaoundé mais tout à côté un autre centre un autre centre commercial qu'on appelle Ongola c'est les commandes des gens bon là moi je suis déjà à la boutique j'ai choisi de prendre celui-ci il y avait 10 kg et demi à 220 000 et c'est la marque Einstein et celui-ci on disait 180 finalement je l'ai eu à 150 000 voilà je l'essai vraiment j'avais de la lessive et j'avais du mal à le mettre dans l'ancien lave-linge avec des coupures d'eau avec plus de courant parfois c'est l'eau qui vient sale je sais pas à quel moment il faut lancer la machine est-ce que parfois tu lances les blancs tu vois seulement comment il y a les dépôts de salité que l'eau qu'on nous envoie sont dans les vêtements quand ce n'est pas les coupures d'électricité qui bloque le tambour vraiment je sors de loin ma soya vraiment voilà j'arrive à la fin de ma vidéo si vous ne me connaissez pas je suis Nina du Cameroun j'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale c'est le Cameroun je partage avec vous ma vie de maman africaine mon lifestyle voilà et si ce type de vidéo vous intéresse abonnez-vous liker commenter avec des personnes que ça pourrait intéresser voilà bye bye je vous aime bien là j'ai passé au moins quatre à cinq machines pour être à jour pour mon linge et je suis contente la dame qui doit travailler à confirmer comment c'est demain voilà c'est un grand poids qui s'enlève voilà voilà bisous bye bye n'oubliez pas de laisser un commentaire on 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 Merci.